Bonjour à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver des conditions agitées sur la Bretagne durant cette soirée de la fête de la musique et on va prendre la direction de Redon pour illustrer mon propos avec ces fortes accumulations, ces ruissellements importants au passage d'un orage fort, très localisé. On a relevé 44 mm, un an loin de là, la Noé blanche, ce qui représente un record de pluie sur 24 heures pour un mois de juin tandis qu'à quelques kilomètres de là, on ne relevait quasiment pas de précipitation dans les pluviomètres. Alors pour la suite, on conserve cette situation, une situation parfois un petit peu compliquée à prévoir mais en tout cas sur ces zones, entre le centre Bretagne, le nord de Nantes, le bassin de Rennes et les portes de Saint-Malo on attend des orages parfois marqués, souvent prenant un caractère stationnaire, des cumuls entre 20 et 40 mm mais localement les lames d'eau pourront aller jusqu'à 60 mm, ce qui représente plus d'un mois de pluie donc on craint des coulées de boue localement et des inondations, soyez particulièrement prudents. On avait déjà ces premiers orages qui étaient présents pour votre matinée du côté de Saint-Quay-Portrieux sur la côte de Guélo c'était plus calme en revanche en matinée sur le bassin de Rennes et en début d'après-midi on a relevé 24 degrés avant l'arrivée des orages. Alors après le passage de cette salve, on va retrouver notre goutte froide plus tôt sur les îles britanniques le vent s'orientant au secteur sud-ouest, le temps s'annonce donc plus calme on retrouve un soleil qui va briller entre la route des vents solaires et le pays de Vitry et surtout au sud de cet axe, au nord ça restera encombré avec des averses, parfois quelques coups de tonnerre dans l'après-midi la zone nuageuse se cantonne au Cap d'Irois jusqu'à la baie de Roscoff le risque d'averse lui peut exister toujours entre l'argoite notamment et la baie du Mont-Saint-Michel ou encore du côté du vignoble Nantais ailleurs, le soleil va briller grâce au vent qui sera donc orienté au sud-ouest entre 40 et 50 km par heure. Côté masse d'air en tout cas, le déclin des températures se poursuit, on va retrouver progressivement des niveaux de saison avant une baisse beaucoup plus sensible pour votre week-end, les minimales restent douces cependant 14 à Wesson, 15 à Carré ou encore à Locke-Minet, même chose pour Redon, 16 degrés à Rennes et 17 degrés à Dinant dans l'après-midi les températures sont quasiment conformes au normal de saison, 17 degrés pour Brest, 19 à Morlaix 20 degrés à Herky, 21 degrés pour Vannes, 22 degrés si vous êtes à Saint-Brieuc, 23 à Fougères, 25 la maximale entre Nantes, Châteaubriand et Ancenis. Votre tendance, vendredi arrivée d'une perturbation pluvieuse un ciel qui va s'encombrer rapidement sur la Bretagne, le risque d'averse qui se prolonge sur toute la région 17 à 22 degrés puis un week-end donc sous le signe des averses et de la fraîcheur 16 à 19 degrés pour samedi, 17 à 20 degrés pour dimanche Demain Sébastien Decaux vous détaille la météo, je vous souhaite une très belle journée